Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Booktube pour vous donner mon avis sur un roman après l'avoir présenté. Aujourd'hui, je vous parle du roman L'analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. Si vous aimez ce genre de vidéo Booktube, sachez que j'en fais tous les lundis depuis très longtemps donc vous pourrez en retrouver plein dans ma playlist qui a dû s'afficher dans le petit i et puis vous retrouverez quelques-unes de mes dernières vidéos de ce genre dans la barre d'infos et en commentaire épinglé et il y en a qui passeront dans le i au cours de la vidéo pour que vous puissiez les voir si jamais vous êtes en train de découvrir ma chaîne et que vous ne connaissez pas ça encore. Je commence toujours par lire le résumé, lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis. Donc on va faire statistiquement la probabilité qu'une analphabète née dans les années 60 à Soweto grandisse et se retrouve un jour enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son premier ministre et d'une sur 55 milliards 670 millions 212 810 selon les calculs de la dite analphabète. Tout semblait vouer Nobenko Mayeki, petite fille noire née dans le plus grand ghetto d'Afrique du Sud à mener une existence de dure labeur et à mourir jeune dans l'indifférence générale. Tout sauf le destin et sa prodigieuse faculté à manier les nombres. Ainsi, Nobenko, je ne sais pas comment on dit, l'analphabète qui s'est compté se retrouve propulsé loin de son pays et de la misère dans les hautes sphères de la politique internationale. Lors de son incroyable périple à travers le monde, notre héroïne rencontre des personnages haut en couleur parmi lesquels deux frères physiquement identiques et pourtant très différents, une jeune fille en colère et un potier paranoïaque. Elle se met à dos les services secrets les plus redoutés du monde et se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre. À ce moment-là, l'humanité entière est menacée de destruction. Dans sa nouvelle comédie explosive, Jonas Jonasson s'attaque avec l'humour déjanté qu'on lui connaît aux préjugés et démolit pour de bon le mythe selon lequel les rois ne tordent pas le cou aux poules. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur-là, c'est l'auteur du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Un roman qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années, je dirais. Parce que c'est une façon d'écrire qui est assez simple à lire, vous allez voir. Et surtout assez particulière dans le sens où tout ce qui se passe dans le livre est complètement délirant. Mais en même temps, ça pourrait se passer en vrai. Si je peux dire ça comme ça, vous allez voir, je vais vous expliquer. Je vous lis juste cette première citation parce qu'il y a des très bonnes citations dans ce roman. Première partie, la différence entre la bêtise et le génie, c'est que le génie a ses limites anonymes. Où il est question d'une fille dans une cabane et d'un homme qui, une fois mort, l'en fit sortir. D'une certaine manière, les videurs de la trine du plus grand ghetto d'Afrique du Sud étaient bien loutis. Après tout, ils avaient du travail et un doigt au-dessus de la tête. Néanmoins, statistiquement, ils n'avaient aucun avenir. La plupart succomberaient, jeunes, à la tuberculose, à une pneumonie, au diarrhée, à la drogue, à l'alcool ou à une combinaison de l'ensemble. Quelques rares spécimens auraient le privilège de fêter leurs 50 ans, ce qui était le cas du chef du bureau des latrines de Soweto, même s'il était usé par le travail et malade. Il avalait bien trop d'antalgiques avec bien trop de bière, bien trop tôt le matin. En conséquence, il se montra un jour quelque peu féhément à l'égard d'un représentant envoyé par les services sanitaires de la commune de Johannesburg. Un morico qui osait oser le ton alors ça c'est pas facile à prononcer l'affaire remonta jusqu'aux oreilles du chef de service qui, lors de la collation matinale avec ses collaborateurs le lendemain, annonça qu'il était temps attendez je suis pas dans le cadre de remplacer l'analphabète du secteur B. Une collation particulièrement agréable d'ailleurs puisqu'on y avait mangé du gâteau pour souhaiter la bienvenue à un nouvel agent sanitaire pied du toit qui, à 23 ans, venait d'être embauché pour son premier travail. ce fut lui qu'on chargea de régler le problème de souhaito car c'est ainsi qu'on fonctionnait dans cette commune. On attribuait les analphabètes au bleu afin qu'ils s'endurcissent. Personne ne savait si tous les videurs de la trine de souhaito étaient effectivement analphabètes mais on les nommait ainsi. désormais mieux valait éviter d'appeler un nègre un nègre. De toute façon aucun n'était allé à l'école. Ils vivaient tous dans des totis et avaient le plus grand mal à comprendre ce qu'on leur disait. Pied du toit se sentait mal à l'aise. C'était sa première visite chez les sauvages. Pour plus de sécurité son marchandard de père lui avait fourni un quart de du corps. Le gamin de 23 ans entra dans le bureau des latrines et ne put s'empêcher de lâcher une remarque irritée sur l'auteur. Là était assis le chef des latrines celui qui allait devoir partir et à côté de lui une petite fille qui à la stupéfaction de pied ouvrit la bouche et répondit que la mère avait en effet la vacheuse propriété de bulle. L'agent sanitaire se demanda l'espace d'une seconde si la gamine se moquait de lui mais ce n'était pas envisageable. Il laissa tomber et alla droit au but. Il expliqua au chef des latrines qu'il ne pouvait plus garder son travail car il en avait été décidé ainsi en haut lieu mais qu'il percevrait trois mois de salaire si au cours de la semaine suivante il lui présentait trois candidats pour le poste qu'il venait de libérer. Est-ce que je peux redevenir simple vitreur 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 de latrine pour gagner un peu d'argent demanda le chef tout juste viré non répondit pieds du doigt vous ne le pouvez pas voilà je m'arrête ici dans ma lecture alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman et bien je l'ai bien aimé parce que je ne suis pas quelqu'un qui est trop perturbé par le style assez délirant justement de cette auteur-là dans le sens où les personnages qu'il décrit ont toujours énormément de chance et quand ils n'ont pas de chance ils arrivent quand même à se débrouiller par exemple là le chef vitreur de latrine qui va se faire virer va être engagé en tant que second de la gamine qui était son second etc enfin vous voyez c'est le genre de petites choses qui paraissent presque trop grosses pour être vrai si je peux dire ça comme ça mais qui sont très communes dans le style de cette auteur-là après je pense que du coup ça s'appelle le genre de choses qui énervent peut-être certaines personnes lectrices de roman qui préfèrent que ce soit pas parce que là c'est un roman où tu sais que tu lis un roman tu sais que tout ce qui se passe même si ça avait une chance sur je sais pas combien de milliards de se passer tout cet enchaînement-là ça n'a pas pu se passer et et je pense qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire ce genre de roman ou tu sais que tout ce qui se passe c'est forcément un truc de roman moi c'est pas le genre de choses qui me gêne complètement et puis le style est tellement léger que du coup voilà j'aime bien quand même ce genre de livre j'ai voilà j'ai trouvé ça quand même sympa de de pouvoir avoir différentes parties dans ce roman donc différentes parties déjà en Afrique du Sud puis différentes parties en Suède puisque l'auteur il est suédois donc c'est déjà forcément une zone du monde qu'il connait très bien j'ai trouvé le côté très léger de ce roman agréable en ce moment lire ça quand on est en confinement ça reste quand même sympa parce que voilà ça met du paume au coeur ça fait relativiser sur certains trucs assez tristes donc ça reste bien après il y a quand même certaines choses qui m'ont un peu chagrinée dans ce roman alors c'est vrai que il y a toute une période qui se passe du coup dans l'Afrique du Sud des années 60 donc clairement on ne peut pas exactement dire que c'était le moment de ce pays et un des pays qui était le plus ouvert sur les droits de l'homme et à l'égalité raciale si vous passez les termes à l'époque mais quand même ça m'a quand même chagrinée d'avoir un certain nombre de termes un certain nombre de personnages qui pensaient d'une certaine façon enfin c'était attendu qu'ils pensent comme ça mais j'aurais bien aimé que l'auteur justement fasse des événements qui fassent que ces personnes-là pensent plus comme ça vu que ça aurait pu être possible si vous comprenez ce que je veux dire ouais j'aurais bien aimé qu'il y ait eu des revirements de situation qui fassent que ben justement ils se rendent compte que les idées n'étaient pas les bonnes et justement ils auraient dû les cacher etc enfin il y avait moyen de faire un truc chose que l'auteur n'a pas fait et que j'ai trouvé quand même dommage pareil pareil j'ai trouvé dommage que les trois sœurs chinoises soient décrites comme trois penettes trois penettes trois penettes non attendez penettes ça prend pas de enfin bref trois filles pas très futées et que ce soit les seuls personnages asiatiques de toute l'histoire ça m'a quand même un peu chagriné quoi ça j'avoue que j'ai quand même beaucoup d'iké sur ces deux trucs là et puis après le reste bon voilà c'était très tiré par les cheveux mais ça va je l'ai accepté à peu près ouais ouais ça va je l'ai accepté à peu près alors à qui est-ce que enfin voilà pour résumer c'est un roman que j'ai trouvé sympa c'est pas le meilleur roman de tous les temps mais voilà c'était sympa et en le prenant je savais que j'allais passer un moment sympa et c'est voilà c'est globalement ce qui s'est passé à qui est-ce que je recommanderais ce roman clairement pas du tout aux intellectuels et aux personnes qui aiment les livres très livres compliqués quoi ça c'est un roman pour les personnes qui aiment pas beaucoup lire ou les personnes qui aiment les livres très légers comme moi de temps en temps je pense que c'est un excellent roman de plage donc là on va arriver à cette période là donc bah peut-être que ce sera pour vous l'occasion de lire un livre je pense que c'est un roman qui peut se lire dès l'adolescence sans problème même si je ne pense pas que des adolescents et adolescentes se retrouveraient dans ce livre et je pense que c'est un livre qui pourrait être lu par les hommes et par les femmes mais il y a quand même des choses dans la façon dont il est écrit qui font que je pense qu'une femme se reconnaitrait quand même un peu plus dans ce roman voilà et bah écoutez c'est tout pour mon avis de roman cette semaine je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne le vendredi pour des vidéos de lecture sans avis pour ceux que ça intéresserait de se relaxer au son d'une histoire chuchoter je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo